On a mis des bactéries en culture dans une boîte de pétri et elles se reproduisent très rapidement. Le nombre b de bactéries dans la boîte de pétri au bout de t minutes est modélisé par la fonction définie par b de t égale 10 fois 2 élevé à la puissance t sur 12. Combien y aura-t-il de bactéries dans la boîte au bout de 120 minutes ? On nous donne l'expression du nombre de bactéries en fonction du temps, du temps t en minutes. Pour calculer le nombre de bactéries dans la boîte de pétri au bout de 120 minutes, ce qu'on doit faire, c'est calculer b de t pour t égale 120. On doit calculer b de 120. B de 120, c'est 10 fois 2 élevé à la puissance 120 sur 12. 120 sur 12, ça fait 10. Donc, finalement, b de 120, c'est 10 fois 2 élevé à la puissance 10. Alors, 2 puissance 10, ça fait 1024. Donc, ici, on a 10 fois 1024, ce qui nous donne donc 10 240. 10 240 bactéries au bout de 120 minutes. Alors, peut-être que je ne t'ai pas convaincu avec ça, 2 puissance 10. 2 puissance 10, tu peux prendre la calculatrice, mais sinon, ça se fait assez facilement de tête. 2 puissance 10, tu peux partir par exemple de 2 puissance 5 qui est égal à 32. Donc, 2 puissance 10, c'est 32 fois 32, 2 puissance 5 au carré. Et 32 fois 32, alors ça, je peux le poser. 32 multiplié par 32. Alors, 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. Et puis en dessous, j'ai 3 fois 2, 6. Et 3 fois 3, 9. Donc, ici, quand je fais la somme, 4 plus 0, 4. 6 plus 6, 12. Donc, je pose 2 et je retiens 1. Et ici, j'ai 9 plus 1, 10. Donc, effectivement, 2 puissance 10, ça fait bien 1024. Et ici, j'ai 1024. C'est parti !